Musique Alors le Black of Lens, c'est le lieu Rézal. Donc c'est un très vieux médicament qui a des indications plutôt en neurologie et c'est essentiellement les neurologues qui le prescrivent. Avec des posologies assez restreintes qui sont 30 à 75 mg par jour en 3 fois. Des posologies maximales donc 200 à 120 mg mais en milieu hospitalier. Et une des caractéristiques de la prescription du baclophène c'est d'augmenter progressivement les doses compte tenu d'un effet sédatif assez marqué. Les contre-indications il y en a très peu, c'est à dire il y a les hypersensibilités au baclophène ou bien hypersensibilité ou sensibilité au gluten, intolérance au gluten. Et puis plutôt déconseillé pendant la grossesse. Et puis tout un tas de précautions d'emploi donc chez les patients insuffisants, rénaux, hépatiques. Donc c'est donc trop psychotique, état confusionnel, dépression, infection vasculaire. Prudence chez les patients épileptiques. Et puis donc des contrôles hépatiques ou de glycémie lors de la prescription du baclophène. Tout ça c'est des extraits du Vidal. Et les effets indésirables les plus fréquents. Donc vous voyez donc très fréquents c'est 10% des cas. Fréquents c'est 1% des cas. Donc on a surtout sédation, somnolence, asthénie. Donc plutôt des effets indésirables du système nerveux. Et puis affection gastro-intestinale aussi. Alors le rapport entre le baclophène et le GABA. Puisque le baclophène agit en passant par le GABA. Alors le GABA c'est, vous le savez, le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central. Il a une synthèse qui est relativement simple. Donc à partir de l'acide glutamique. Il est dégradé par une enzyme, une transaminase. Qui peut être inhibée par certains médicaments. Comme l'acide valproïque et la vigabatrine. Donc plutôt des médicaments anti-épileptiques. Il y a 3 résultats chez l'animal. C'est d'une part le baclophène qui diminue l'autodéministration. D'autre part la diminution des symptômes de sevrage. Et enfin la limitation quantitative de la consommation après sevrage. On a deux études en double aveugle, randomisées et contrôlées versus placebo. Elles sont faites par la même équipe. Donc il y a l'équipe de, vous avez vu les publications d'Adolorato à Rome. C'est des études de courte durée, 4 et 12 semaines. En tout, ça fait 62 patients traités par baclophène. Le dosage, dans chacune de ces études, un dosage unique de 30 mg par jour. Voilà toute la littérature sur le baclophène dans l'alcoolodépendance résumée ici. Alors sur ces données de la littérature, l'APSAP a émis un avis. On ne peut pas dire que c'est tout à fait des recommandations. Mais l'avis est ici textuellement. Il est impossible de faire des recommandations sur l'utilisation du baclophène chez l'alcoolodépendant. dans la mesure où les données ne permettent pas de confirmer ou d'infirmer son efficacité, de définir une dose efficace, bien tolérée et une durée de traitement. Il faut plus d'études pour pouvoir avancer des choses un peu plus concrètes sur le baclophène. On pourra peut-être en discuter sur la méthodologie des études et sur les critères de jugement. en sachant qu'il y a eu des recommandations européennes cette année sur les essais médicamenteux dans l'alcoolodépendance. Si on peut avoir le sentiment qu'il y a une certaine dose-effet du baclophène, notamment avec les caisses report et pour des hautes posologies, il y aura un problème méthodologique qui est la sédation qui est évidente, nette, à partir de doses qui sont bien en deçà des 270 mg ou 120 mg des caisses report. Comment faire un haut dosage versus placebo ? C'est difficile. Comment faire versus un traitement de référence ? Parce qu'il n'y a pas de traitement de référence. L'autre problème pour le haut dosage, c'est les données de pharmacovigilance qui sont quand même importantes et qui ne sont pas négligeables. avec les données de pharmacovigilance françaises au cours des cinq dernières années. Vous voyez, sédation, incoordination, coma, 10%, 10%, 10%, j'ai pris ceux qui étaient les plus fréquents. Et puis, en termes de toxicovigilance, on ne connaît pas la dose seuil qui est bien tolérée et encore moins la dose seuil qui pourrait être bien tolérée chez des patients qui ont des problèmes hépatiques. Je n'ai pas de statistiques à vous opposer, simplement répondre à vos questions. Par rapport à ma patientèle, ce que je fais, comment je m'organise, en fait, c'est au cas par cas, chaque patient est différent. Il y en a qui ne supportent pas 60. Le plus gros, je dirais, supporte 240. Et je prends le risque de lui prescrire 240 mg de baclofène. Il conduit... C'est 24 comprimés. Oui, 24 comprimés. J'attends que les labos sortent les comprimés à 5 comprimés. Ça, ça m'arrangera. Est-ce qu'il y a parmi vous des généralistes ? Est-ce qu'il y en a qui prennent le risque de prescrire ? Ils ne seront pas tout seuls. Et je vais vous citer en dernier la parole de Confucius. Quand tu organises une nouvelle chose, tu racontes à toi tous ceux qui voulaient la faire avant toi. Tu racontes à toi tous ceux qui sont contre. Et la majorité qui ne veut rien faire, mais qui sera contre de principe. Donc, je suis content d'être là où je suis. Comme vous le savez, comme nous le savons tous, les usagers de drogue représentent et représenteront dans les années qui viennent la majorité des patients qui auront besoin d'un traitement contre une hépatite active C. Et on sait que les obstacles à l'accès à ces traitements sont multiples. Puis, il y a deux problèmes qui ont longtemps compliqué la situation. La première, c'était la consommation problématique d'alcool. Donc, beaucoup des pathologues disaient que le premier traitement de l'hépatite C, c'était l'arrêt de l'alcool et qu'en conséquence, un traitement chez les patients qui consommaient de l'alcool ne présentait pas d'intérêt. Et le deuxième problème, c'était celui des comorbidités psychiatriques. D'une manière générale, les patients toxicomanes sont considérés comme médiocrement observants. On en a une preuve dans le fait que dans les essais cliniques qui ont été faits sur l'interféron, les essais cliniques qui ont été faits sur l'interféron ribavirine et les essais cliniques qui ont actuellement lieu sur l'interféron ribavirine antiprothéase, il n'y a pas d'usagers de drogue. C'est-à-dire que les patients qui vont être destinataires de ces traitements sont exclus des essais cliniques et c'est bien la preuve tout de même qu'on ne les considère pas comme des patients comme les autres. Du côté des usagers, quelles étaient les craintes ? Il y avait la crainte de la PBH, qu'on peut facilement comprendre, et il y avait enfin l'image très négative des traitements avec des effets secondaires très lourds. Un effet secondaire majeur de ces traitements s'est amélioré et d'autre part, même si la PBH reste le goal standard, comme on dit, elle peut être évitée dans des situations où, comme vous le savez, le fibroscan et le fibrotest convergent vers le même type de résultat. Et d'une manière générale, les hépatologues et les usagers apprennent au fil des années à se connaître et à cohabiter, donc la situation me semble moins désastreuse, parce que je crois que le mot désastreux n'est pas excessif, me semble moins désastreuse qu'il y a quelques années. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un consensus parmi les hépatologues pour dire qu'en tout état de cause, le caractère fibrosant, le fait que le cannabis accélère la fibrose hépatique, doit faire de la diminution ou de l'arrêt de cette consommation une priorité ? Je ne le sais pas. Ce qui me semble, c'est qu'il n'y a pas consensus sur cette question elle-même. Par exemple, et je remercie de leur encouragerie de me l'avoir signalé, il y a un certain nombre d'hépatologues, à commencer par Diana Sylvestre, qui montrent que le cannabis améliore la rétention sous le traitement et les succès thérapeutiques. Donc, sur cette question-là, parmi les hépatologues, dans la communauté des hépatologues, il n'y a pas consensus. Je continue à insister sur l'alcool et j'informe mes patients des effets potentiellement négatifs du tabac et du cannabis. Mais il faut bien dire que tout ça est profondément insatisfaisant. Les trois principaux actifs sont le Delta 9 THC, le Cannabinol et le Caba. Et ses principales accions pharmacologiques. Ahí le vemos comme analgésico, spécialement en dolores de origen neuropatique. Analgésique, surtout dans des douleurs hépatiques. Antiemétique. Actua sur la coordination des mouvements et du tonus neuromusculaire. Anticonvulsif. Anticonvulsif. Actua sur la mémoire et l'área cognitiva. Reduciendo la mémoire et la zone cognitiva. Reduciendo la mémoire à court terme. Reduciendo la mémoire à court terme.